Bonjour internet, j'espère que tu vas bien, je te retrouve pour une petite vidéo avec les moyens du bord pour faire une sorte de vlog de mes lectures de ces derniers jours et aussi te dire qu'il y aura deux choses au programme dans ces prochains jours sur tout le mois de juillet, août et septembre je me suis lancée dans un challenge de non-achat donc j'ai tout le chariot à lire, voilà, jusqu'à fin septembre, c'est mon petit défi personnel et aussi, comme tu peux le voir, c'est quand même sacrément le bazar cette bibliothèque donc l'objectif ça va être de la ranger, de faire du tri, je vais me séparer, enfin en tout cas je vais la mettre ailleurs de mon étagère Harry Potter parce que j'arrive pas à la regarder en fait je suis encore très attachée aux bouquins, je suis très attachée aux livres que j'écoute en audiolivre très régulièrement en anglais lu par Jim Dale, c'est ma version préférée, mais ça m'embête un peu de monopoliser une étagère entière sachant que ça me saoule en fait d'en faire la promo à chaque fois que je te parle d'autres bouquins qui sont engagés du coup ça, ça va jarter et en fait les revues, les BD et les livres type essais je les trouve malheureusement pas assez mis en avant dans ma bibliothèque donc on va réorganiser tout ça et puis je t'en parlerai dans une prochaine vidéo là actuellement, je suis plutôt du côté défi lecture de Pâle et j'ai au moins 3-4 bouquins dont j'aimerais te parler et j'ai fait un vlog pour le faire donc c'est parti, je te laisse regarder ça et je te reprends juste après bonjour, j'espère que tu vas bien, je démarre un vlog le vlog de l'été, on verra ce que ça donne parce que je suis dans un défi pour cet été jusqu'à fin septembre je dois lire, ma vie la lire actuellement, je suis dans la lecture d'un long voyage de Claire du Vivier voilà, j'ai à peine dépassé un tiers c'est très agréable de retrouver la plume de Claire du Vivier même si je suis un peu perdue dans un long voyage je trouve que l'agencement enfin, c'est pas de l'agencement mais le lore est un peu complexe il y a beaucoup beaucoup de noms qui pop comme ça bref un long voyage de Claire du Vivier nous raconte l'histoire de Lies qui est un enfant tabou c'est à dire qu'il était de trop dans son village d'une petite archipelte enfin d'une île il était de trop parce que malheureusement sa famille ne pouvait pas le nourrir donc il a été mis sous le joug du tabou et vendu à l'Empire l'Empire qui est donc l'administrateur général de tout ce chapelle d'île depuis un territoire externe et donc il va grandir dans un fort de l'Empire et il va devenir au fur et à mesure de son apprentissage il va devenir secrétaire de la gouverneuse qui s'appelle Malvine de Zélinas et il va finir par être son compagnon de voyage pendant ses diverses missions de gouvernance c'est Lies qui écrit à une de ses connaissances j'aimais tout pour lui parler de Malvine de Zélinas puisqu'on se doute qu'elle est le coeur d'une intrigue très importante qui a conduit à l'effondrement de l'Empire voilà c'est un petit peu ce qui nous est promis en tout cas dans ce premier tiers j'aime bien le style épistolaire c'est toujours quelque chose qui me plaît bien notamment parce que Claire Duvivier écrit très bien donc elle maîtrise son sujet malgré tout je m'ennuie un peu parce qu'effectivement les déambulations de Lies ne me mettent pas en joie j'attends qu'il se passe quelque chose d'autant qu'il s'est passé un événement très intriguant à propos de Malvine qui devait retourner dans sa famille dans les montagnes et puis finalement les 2000 personnes qui habitent cette ville ont disparu et elle, elle a disparu pendant des mois et elle revient sans être vraiment la même tout en ayant une perte de mémoire enfin il y a un mystère sur Malvine de Zélinas qui m'intéresse énormément et pour l'instant ça n'avance pas beaucoup alors comme c'est un roman assez court je me doute que tout va tout va se dérouler dans la deuxième partie donc j'ai très hâte et je vais y retourner et je suis contente d'avoir démarré ce vlog même si je ne sais pas si je vais le terminer bon du coup j'ai du temps puisque j'attends quelqu'un j'ai fini la deuxième partie de Un long voyage hier de Claire Duvivier alors comme à son habitude parce que c'est maintenant le troisième roman que je lis d'elle tout démarre au niveau au moment de la deuxième partie j'ai beaucoup aimé les rebondissements et les surprises de ce bouquin attends en fait j'ai beaucoup aimé la deuxième partie du roman la première était un peu laborieuse à mes yeux à mon goût mais ça reste un bon roman qui aborde des thématiques qui m'ont pas mal plu il va y avoir toute une réflexion autour de ce qui fait une nation il va y avoir un énorme retournement que je ne peux pas te décrire ici mais du coup c'était bien je peux pas en parler mais c'est un bouquin plein de surprises j'ai été surprise moi-même vu qu'au début de ma lecture je te disais que je m'ennuyais un peu que j'avais du mal à raccorder les fils en fait c'était normal donc c'est vraiment un roman que je t'encourage à lire c'est un petit roman qui fait quelque chose comme 300 pages enfin de toute façon je te le mettrai là et moi il m'a beaucoup plu c'est pas celui que j'ai préféré parce que comme c'est un roman assez court sur toute une période de vie puisque c'est un roman d'aventure d'initiation où on suit un gamin qui devient adulte puis on suit sa vie d'adulte il y a des ellipses temporaires qui sont extrêmement longues qui concernent une large période de temps donc pour s'immerger c'est pas évident c'est surtout de la fantaisie politique surtout parce que justement ce qui va être intéressant c'est de suivre les évolutions politiques au fur et à mesure du temps vu qu'on va avoir des grandes ellipses au moins on peut avoir des situations qui vont vraiment varier donc ça c'est intéressant voilà j'ai beaucoup aimé Un long voyage de Claire du Vivier je te le recommande hier j'ai lu d'une traite sans pouvoir m'arrêter l'essai de Florence Porcel qui s'appelle Honte sans pouvoir m'arrêter parce que c'est difficile de se dire qu'on va le laisser de côté le récit de Florence Porcel est intime percutant difficile à écouter il est lourd Florence Porcel en fait dans son essai elle parle de la honte de celle qu'elle ressentait petite bien sûr la honte essentiellement d'être une femme d'être genrée au féminin donc à partir de ses souvenirs les plus jeunes type CE2 jusqu'à l'heure d'aujourd'hui où elle est encore en attente d'un verdict pour son procès puisqu'elle a porté plainte contre son prédateur pour viol c'est très dur parce que évidemment ce sont des propos qui peuvent raisonner ce sont des propos engagés et un témoignage qui est affreux vraiment la manière dont Florence Porcel a été traitée pour son procès verbal ces différentes altercations avec la police c'est catastrophique je vais essayer de finir ce que je disais tout à l'heure dans la voiture donc j'ai lu honte voilà maintenant comme ça tu le vois de Florence Porcel et donc je disais que c'était un livre qui fait malgré tout du bien parce que Florence Porcel met les mots juste là où il faut c'est un exercice extrêmement difficile je me doute que ce bouquin a dû être très pénible à écrire et je vais utiliser l'expression rendre des comptes oui ce bouquin rend des comptes parce que de toute façon on sait très bien qu'on est face à une justice qui n'est pas égale qui n'est pas juste face à des procédures qui ne sont pas égales on sait très bien que les prédateurs sont traités d'une manière très différente que les victimes en tout cas celles qui portent plainte et justement Florence Porcel elle en parle dans honte elle parle elle met en opposition et j'ai trouvé ça très juste la présomption d'innocence avec la présomption d'affabulation dont elle parle dans une grande partie de son essai où finalement ce qui compte c'est d'essayer de prouver qu'elle ment qu'elle affabule ouais c'était dur parce que c'est ainsi que sont traités les personnes qui franchissent la porte d'un commissariat pour porter plainte on le sait non seulement il va y avoir de l'incitation à finalement ne pas déposer plainte et ensuite il va y avoir cette présomption d'affabulation où on n'est même plus dans une justice égale puisque tout est fait pour vous décourager bref il fait du mal ce bouquin mais il est très important non seulement pour Florence Porcel parce que c'est bien qu'à un moment donné il y ait sa vérité quelque part qu'elle soit écrite qu'elle soit publiée qu'elle soit accessible qu'elle soit lue parce que ce qui a été fait de son affaire je vous dis c'est scandaleux c'est inadmissible ça fait du bien de voir un exemple de voir quelqu'un qui met les mots qui analyse la honte qui la remet à sa place c'est à dire pas dans le corps des victimes et la honte du côté des violences sexistes et sexuelles est rarement étudiée même toute son introduction est intéressante là dessus parce qu'elle parle de la honte dans le dictionnaire où la honte du côté des violences sexistes et sexuelles est une honte bien particulière où le fautif n'est pas inclus dans la définition puisque c'est la victime qui le ressent la honte et ce n'est pas la victime qui est actrice de sa propre honte moi ce livre là je l'ai lu dans un cadre particulier je me suis fait une sélection d'essais et de fictions autour de la question du féminisme et particulièrement de la lutte militante j'inclus cet ouvrage là à mes yeux il appartient à la lutte parce qu'il est très important et qu'il met des mots là où il faut à lire avec vraiment un état d'esprit serein parce que c'est un livre qui est difficile à lire moi je l'ai lu en une nuit j'étais pas très bien après mais je suis contente malgré tout de l'avoir fait et de pouvoir soutenir Florence Porcel à ma faible échelle en lui donnant des sous parce que j'ai acheté son bouquin et aussi en vous en parlant ici peut-être pour vous encourager à la soutenir donc je vous encourage à jeter un oeil dessus à l'acheter si vous pouvez sinon à l'emprunter et à en parler autour de vous si vous pouvez sachant que si vous avez envie de découvrir la plume de Florence Porcel vous pouvez toujours lire son roman qui va s'afficher juste ici mais attention c'est également un roman qui traite de la question des violences sexistes et sexuelles il peut être aussi difficile à lire cela dit la plume de Florence Porcel est très agréable très accessible travaillée voilà j'ai pris plaisir si je peux dire ça comme ça à lire son essai et je n'ai pas encore lu son roman parce que c'est quand même pas trop d'un coup mais je le ferai voilà donc j'ai lu Honte de Florence Porcel très subtil changement de cadre n'est-ce pas pour te montrer ma lecture en cours ma lecture en cours étant Les pédales et leurs amis entre les révolutions c'est un texte de Larry Mitchell et les illustrations qui sont magnifiques sont de Ned Astra et c'est un ouvrage publié en coédition entre les éditions du commun et les éditions les grillages c'est un ouvrage dont j'ai entendu parler dans le recueil ci qui apparaissait en fait comme référence dans un des témoignages comme j'ai énormément aimé le dit témoignage en question j'ai attendu la publication de celui-ci puisque c'est un texte qui date de 1979 il me semble 77 qui n'avait jamais été traduit en français et voilà c'est l'occasion il est sorti le mois dernier je suis trop contente il est là il est beau et honnêtement je vais te mettre un petit insert pour l'instant ça me plaît beaucoup la préface m'a pas mal plu parce qu'elle mettait en contexte avec donc les révoltes de Stonewall de 69 et les communautés LGBT qui se créaient avec avec des fortes dimensions anarchistes et une volonté d'autonomie si ce n'est d'autarcie et du coup ce livre s'inscrit dans ce contexte là et c'est à la fois une sorte d'utopie tout en moi j'aurais envie de le classer en science-fiction parce que ça a l'air d'être du post-apo mais ça serait plus un conte j'ai assez peu de culture sur ce mouvement c'est pour ça que j'ai apprécié la préface de Paul Chenuet et je trouve l'effort de traduction vraiment très intéressant je vais te montrer en close-up de la manière dont l'écriture inclusive a été travaillée de façon typographique dans le bouquin et je trouve ça très intelligent c'est extrêmement lisible même si on a une légère dyslexie du coup voilà je souligne l'effort et pour l'instant j'en suis qu'aux prémices de l'ouvrage ça s'apparente à de la prose poétique avec toute une dimension de conte avec des mini-fables à l'intérieur c'est un ouvrage atypique comme sans sujet et je suis très très contente de pouvoir le lire et j'y retourne à tout à l'heure et alors je profite d'avoir un petit peu de temps aujourd'hui pour te parler d'une des lectures que j'ai faites justement sur ce début de mois de juillet dont j'ai absolument parlé dans ce vlog lien de sang de Octavia Butler qui est publié au Diable Vauvert et qui m'a été offert par Cornelius puisque j'avais gagné un des quiz de son Patreon enfin du book club de son Patreon donc ce livre a été écrit par Octavia Butler qui est une autrice qui fait figure de référence maintenant en ce qui concerne le féminisme afro-américain il faut savoir qu'elle n'est plus de ce monde elle est décédée en 2006 elle a écrit la plupart de ses textes dans les années 80-90 80 et celui-ci je pense que ça doit être considéré comme son chef d'oeuvre parce qu'il est fabuleux j'ai été submergée par cette lecture je l'ai lu d'une traite peut-être en deux jours enfin c'est-à-dire en faisant une pause mais je n'ai pas su m'arrêter parce que non seulement tu t'en doutes vu la couverture c'est un bouquin qui parle de sujets très forts à savoir du coup l'esclavagisme juste avant la période de sécession aux Etats-Unis mais c'est aussi un bouquin qui est très bien construit et qui est haletant qui a un scénario qui va te happer en tout cas moi ça m'a totalement happée j'ai pas pu le lâcher j'ai adoré ce bouquin c'est l'histoire de Dana une jeune femme noire qui habite et qui vit dans notre temps temporalité et qui on ne sait pas pourquoi et ça ne sera pas expliqué dans le roman et ce n'est pas important du tout qui va être transféré dans le passé pour suivre enfin en tout cas pour protéger un de ses ancêtres qui se trouve être un enfant blanc fils d'un esclavagiste enfin en tout cas d'un propriétaire qui possède des esclaves ce qui est intéressant dans le bouquin c'est qu'évidemment que étant donné qu'elle est noire ça va être très très compliqué pour elle ce qui est intéressant c'est son va-et-vient moral entre protéger cet enfant qui appartient à un système moral très défectueux totalement malsain et donc inhumain c'est la moi du montage qui rajoute juste une phrase donc Dana a le choix entre protéger cet enfant dont elle sait qu'elle se doute très rapidement qu'il va devenir lui-même quelqu'un d'assez monstrueux ou sauver sa peau tout en sachant que si elle le fait elle ne peut pas protéger celles et ceux qui vont être ses ancêtres et qu'à un moment donné il faut qu'elle laisse l'histoire avec un grand H se dérouler pour que elle-même existe dans le futur qu'elle a quitté donc il y a quand même un questionnement moral là-dessus parce que c'est très tentant de laisser canner le gamin qui devient un homme monstrueux en fait elle est rappelée dans le passé à chaque fois que cet individu est en danger de mort donc voilà il y a un un dilemme moral qui est très intéressant à suivre la moite du du montage se déroule j'ai été bien évidemment très émue par ce texte il est très dur donc attendez-vous à tout type de torture et ben voilà vous êtes sans doute renseignés sur ce qui se passait à cette époque dans les états du sud en tout cas c'est lourd c'est dur mais traité avec beaucoup d'intelligence c'est un bouquin qui est travaillé j'ai trouvé ça très intelligent aussi le fait que le compagnon de Dana qui va faire des incursions avec elle dans le passé est un homme blanc donc c'est l'archétype de l'homme blanc hétérosexuel qui valide qui n'a aucun problème de discrimination et qui va du coup être le témoin comparatif avec ce que va subir Dana en tant que femme noire donc ça c'était malin c'est peut-être un petit peu gros mais c'est malin parce que justement lui-même va avoir quelquefois des réactions qui sont pas normales est-ce que j'ai passé un bon moment et que c'est écrit sur une thématique importante et que ce serait bien qu'on en voit un petit peu plus des bouquins comme ça oui donc si j'ai rien appris c'est pas bien grave c'est quand même très important et d'un point de vue littéraire c'était magnifique c'est bien construit les rebondissements arrivent au bon moment le bouquin ne s'essouffle pas le texte est beau le style est travaillé j'ai beaucoup aimé ce bouquin de Octavia Butler c'est peut-être mon préféré pour l'instant j'ai lu la parabole du summer que j'ai adoré et le premier tome de sa trilogie alors je te la mettrai juste ici pour l'instant j'ai lu l'aube mais j'ai le tome 2 dans ma palle celui-ci était vraiment très différent de ce à quoi on est habitué avec Octavia Butler mais il était peut-être même plus intéressant moi j'ai préféré l'aube oui parce que là je suis allée dans des retranchements éthiques auxquels je ne m'attendais pas alors qu'évidemment la réponse est assez simple en ce qui concerne l'orientation éthique de Lien de sang il n'empêche que à l'époque parce que c'est quand même un bouquin qui a été écrit en 1979 et il a été traduit en France en 2021 alors je retire ce que j'ai dit pour du 1979 c'était totalement révolutionnaire pour l'époque évidemment qu'en 1979 ça ça a dû être une bombe en tout cas si tu t'y intéresses c'était un très bon moment de lecture j'ai vraiment beaucoup aimé et ça fait partie de mes je crois que je l'ai sélectionné je vais vérifier pour être ma meilleure lecture du mois je vais vérifier mais en tout cas c'était vraiment très fort j'ai beaucoup aimé et hier soir j'ai fini les pédales et leurs amis entre les révolutions et c'était exactement ce à quoi je m'attendais c'est à dire un texte très énigmatique une prose poétique enivrante il faut accepter de se laisser porter par le texte et quelques fois de ne pas en saisir exactement le sens parce que c'est un livre qui moi personnellement appartient à une culture je suis une femme donc je ne suis pas un homme homosexuel donc c'est difficile des fois de comprendre de quoi il s'agit mais il n'empêche que l'aspect communauté l'aspect sororité parce qu'il y a les femmes qui aiment les femmes également qui sont incluses dans ce bouquin qui sont incluses dans ce bouquin et également les femmes fortes alors j'imagine que ce sont les femmes féministes dont il est question dans ce bouquin malgré tout il y a une notion de partage et de la notion de l'anarchie en fait qui était extrêmement bien mise en valeur qui est vraiment au coeur du bouquin et je confirme que pour moi c'est de la science-fiction parce que c'est du post-effondrement puisqu'on parle d'une ville qui s'appelle Férule qui est le résultat de l'effondrement d'un système et de l'escalade de la violence par les hommes blancs, six genres, hétéros c'est quand même un livre qui porte des valeurs très fortes d'entraide d'acceptation de soi d'acceptation de l'autre tout en lui apportant un écrin de poésie absolument magnifique j'ai beaucoup aimé c'était d'une finesse et quelque chose de très vaporeux dans le texte de très nacré d'ailleurs la couverture est splendide et nacrée également quelque chose de très fin de très travaillé je sais que c'est atypique comme bouquin mais si un jour tu as l'occasion je t'encourage à te l'offrir et à le lire parce que ça fait donc à peu près 40 ans qu'on attendait une traduction et on l'a enfin eu cette année et je pense que c'est important de soutenir ce genre d'initiative tu vois quand je te disais que le Octavia Butler dont Lien de sang il est sorti en 79 aux Etats-Unis et il n'était accessible en France qu'en 2021 il faut qu'on qu'en tout cas le monde éditorial comprenne que ce genre de texte fondateur on en veut on veut les lire et donc qu'on les soutienne comme on peut pour leur dire qu'il faut qu'ils continuent parce que par exemple du Octavia Butler il y en a encore à traduire voilà c'est à peu près tout ce que je peux te dire sur les pédales et leurs amis entre les révolutions c'est un texte qui va te surprendre c'est une expérience il faut se laisser tenter il faut oser mais ça vaut vraiment le détour et en tout cas moi je suis vraiment ravie de l'avoir fait donc ce détour et d'avoir tenté et voilà c'est tout pour cette petite vidéo j'espère qu'elle t'aura plu je fais les choses en toute simplicité sans me prendre trop la tête c'est déjà pas mal et puis je te dis à très vite pour une prochaine vidéo en attendant je te laisse bouquiner et moi je retourne lire ciao